Salut tout le monde, c'est Follox, et aujourd'hui je vais essayer de réaliser un dessin lumineux. Ça y est, on est fin prêt, et la première étape c'est de faire le croquis d'un personnage. On a bien avancé le croquis du personnage, même si j'ai pas mal galéré au début sur les proportions, mais je suis quand même finalement très content du résultat, c'est pas mal, donc on continue comme ça, et on attaque la colonne. Oh, I can't let him take my soul, na-na-na-na-na-no. I can't let him take my soul, na-na-na-na-na-no. Oh, I can't let him take my soul, na-na-na-na-na-no. See, we was cool right before I hit the fence, but he hit the fence when I got him down in a pinch. When I took a break, I had to leave and go get cleansed. Je pense que là, vous vous en êtes déjà rendu compte, mais ma feuille, elle a pris cher. En fait, au début du dessin, je m'en étais pas rendu compte, mais j'ai pris une feuille de papier avec un petit peu de grain, et donc le crayon de papier, ça en fout de partout. Mais ne vous en faites pas, je finis les détails, et puis je nettoie tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on attaque la partie que j'ai le plus aimé. Vraiment, j'ai adoré faire la capuche, c'était extrêmement satisfaisant. Donc, on continue comme ça, et puis je vous retrouve dès que j'ai fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a presque fini, donc je termine la capuche, je peaufine les détails, et voici le résultat. On a enfin fini le dessin, et on va pouvoir passer sur l'ordinateur, mais avant ça, une petite pause cappuccino s'impose. Et ça, rien en plus, c'est vraiment trop stylé. Et comme à son habitude, Follox va se préparer un délicieux petit cappuccino caramel. Il commence tout d'abord par verser 3 cuillères de cappuccino qu'il va mélanger dans de l'eau chaude, et bien évidemment, ajouter du lait chaud. Hum, sans le lait, ça ne serait pas un véritable cappuccino. En attendant, j'y pensais, mais si tu t'abonnes et likes cette vidéo, tu pourras profiter de mes prochaines vidéos presque autant que moi avec ce cappuccino. Bon allez, je vous laisse, et on est reparti. Je pense que vous l'avez compris, mais on n'a pas le choix que d'utiliser un ordinateur pour illuminer le dessin. Et moi, personnellement, j'utilise Photoshop, et la première étape, ça va être de bidouiller un peu tous les réglages pour augmenter les contrastes, le rendre un peu plus sombre, et en gros, préparer le terrain pour après tout ce qu'on va faire. J'ai quand même à préciser que pour l'instant, je colorerai en blanc, mais par la suite, je vais changer, de toute façon, je pourrais mettre n'importe quelle couleur, et je vais le faire. Je finis les détails, je modifie la couleur, et voici le résultat final. Comme je vous l'avais dit, j'ai pu faire différentes versions, d'ailleurs, je vous les montre tous à la fin. Moi, personnellement, j'ai préféré le violet, après, je vous laisse mettre dans les commentaires lequel vous avez le plus aimé, puis sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501